Bon alors pour cet épisode on se trouve à Annecy et on va cuisiner une super recette hivernale, beaucoup de fromage, du beurre, de l'amour comme d'habitude. Mais alors cette fois-ci un peu de changement dans l'épisode, c'est pas moi qui vais amener un client Grand Fray dans une cuisine, je viens carrément avec une cuisine chez Grand Fray. Allez c'est parti ! Je vais aller dans le magasin chez Lucas qui est donc le spécialiste de fromage du magasin et on va faire déguster 5 fromages à l'équipe Grand Fray. Et le client qui trouvera les 5 fromages du premier coup sera donc notre expert fromage. Allez c'est parti ! Je t'ai mis que des bons fromages, l'atome de Savoie, le Roblochon qui est fait juste à côté du Beaufort d'été, abondance fermier, même de bon matin on peut le manger avec le café celui-là. Et à côté, écoute, c'est ça le piège. C'est le persillatine, c'est pas trop fort. Il n'y a plus qu'un producteur en France. Donc il y en a qu'un qui le fait ? Il y en a qu'un qui le fait. Si tu trouves ça, t'es fort, tu viens avec moi d'entendre. Tu connais le fromage. Voilà. Bah oui ! C'est du persillé, non ? C'est du persillé, non ? C'est du persillé, ouais. Voilà, très fort. Très fort. Merci. Très fort. Bon bah vous allez mettre un tableau, on va aller en cuisine. Avec plaisir. Allez c'est parti. Donc on va aller dans le food truck qui est juste en face du magasin Grand Fray. Et là, on va cuisiner... Avec des Roblochon. On va faire une recette autour du Roblochon. Un petit risotto de pommes de terre. Donc ici, parfait, on est sur des pommes de terre chairferme française. Ouais. C'est magnifique. Déjà, bienvenue dans notre petite cuisine improvisée. Alors aujourd'hui, comme je te disais, la recette qu'on va faire, ça va être un petit risotto de pommes de terre. C'est quoi à peu près les étapes de la chose ? Alors, c'est très simple. On va faire une petite brunoise de pommes de terre. Alors, chairferme, c'est important. Pourquoi ? Parce que si je prends une farineuse, par exemple, au moment du... En fait, à la cuisson, quand on va beaucoup remuer, on va beaucoup bouger. Ouais, ça fait de la purée. Voilà, moi je veux pas faire un aligo. On est pas en auverre. On va faire revenir le lard. Voilà, le gras, il va sortir. Ah, c'est pour le son. On va y mettre les oignons, l'ail, le thym. Ok. De l'amour aussi. Ouais. Du poivre noir. Pas oublier l'amour. Voilà, exactement. Et puis après, une fois qu'on a fait tout ça, on va déglacer le vin blanc. Voilà. Prêtement. Voilà, on commence à être vraiment au milieu de Savoie. Le vin blanc. Prédiction à sec, pommes de terre. Et puis après, on déglace à chaque fois avec du fond de veau. Le fromage, à quel moment ? Alors, le fromage, on va le travailler un peu différemment. On va faire un siphon. Ok. On va se le faire à côté, dans une petite casserole. En fait, on va faire une espèce de crème de reblochon. On va aussi mettre un petit peu de beaufort dans le risotto pour qu'il est vraiment... Un peu de... Voilà. Voilà. Alors, ça tu peux mettre en siphon. Voilà, venir incorporer tout ça. Une cuillère de veau de veau. Le persil est petit. De toute façon, maintenant, si on a raté quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a absolument rien de raté, là. Même très bon. Ouais. C'est bon, c'est gourmand. C'est très mieux. Et toi, tu veux goûter aussi ? Bien sûr. Allez, fin de journée. C'était super sympa, en tout cas. Ah, franchement, j'ai passé un très très bon moment. Toi, tu m'as fait découvrir un peu la cuisine, ton univers. Moi, je te propose, tu te remets dans un spot qui est génial. Ah ouais, vas-y, je suis chaud. Super. Allez, c'est parti, on y va. Tu vas me faire découvrir ta région. Je suis très curieux de voir ça. Bon, les amis, j'espère que vous vous êtes régalés en regardant cet épisode. En tout cas, nous, on a passé un super moment. On a bien mangé et on a bien profité ici à Annecy. Du coup, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Grand Frais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour plein de nouveaux épisodes et plein de nouvelles recettes bien gourmandes. Sous-titrage Société Radio-Canada